Paris, quartier des Champs-Elysées. Ce soir, l'ambiance est à la fête. Dans ce restaurant branché, très apprécié des jeunes cadres, la salle affiche complète. Côté musique, les propriétaires du lieu ont invité une chanteuse bien connue des téléspectateurs, Myriam Abel, la gagnante de la nouvelle star en 2005. Mais si le restaurant a fait le plein, ce n'est pas uniquement grâce aux talents de Myriam. L'autre vedette, c'est Fiona. Excusez-moi, je suis médium et je suis en hausse. Il y a des personnes qui sont intéressées. Fiona est voyante. Cette nuit, elle propose des consultations. Le restaurant est réputé pour ça. Cuisine raffinée et voyance, une formule qui marche dans les beaux quartiers parisiens. La première cliente ne croit pas du tout à la voyance. Mais face à Fiona, elle va aller de surprise en surprise. Quelques secondes de concentration, un jeu de tarot, et la médium va avoir une première vision plutôt étonnante. qui a des problèmes d'eau dans la maison ? De l'eau. Des problèmes d'eau ? Oui. Il n'y a pas eu d'échangement dans la salle de bain ? Il n'y a pas eu... Hein ? Vous êtes très forte. Pardon ? Vous êtes très forte. Bravo. Merci. Qu'est-ce que vous avez vu ? L'eau, salle de bain, eau. Oui, je vois ça. Mais c'est hallucinant. Pourquoi ? Chez vous, il y a eu ça. Hein ? Oui, je sais. J'ai eu une fuite d'eau avec mes voisins du dessous, mais ça prend des proportions qui ne devraient pas être. Et voilà. Fiona a 60 ans. Elle affirme avoir ce don depuis son enfance. Elle le devrait à sa famille. Avant elle, sa mère et sa grand-mère avaient également des visions. C'est par flash. C'est comme je suis dans l'individu, dans la personne, quoi. Il y a des choses qui reviennent des images, c'est comme si j'entendais. Amour, travail, argent. Ce soir, la médium va multiplier les prédictions. Les clients sont aux anges, tout comme les gérants du restaurant. Quand ils ont lancé ces soirées voyances, ils n'imaginaient pas un tel succès. Les gens souvent nous appellent quel est le jour de voyances, alors qu'ils ne nous connaissent pas. juste parce qu'ils savent qu'il y aura une voyante. C'est rentrer dans les meurs. Je vous en prie. Ce soir, Fiona fait un tabac. Même la chanteuse Myriam Abel est curieuse de connaître son avenir. Alors là, Myriam, il y a une évolution terrible en 2013. Ah ouais ? Très, très fort. Vous n'attendez pas des contrats, là. Il y a un truc avec l'étranger, également, qui devrait arriver là. C'est un pour-parler, ouais. J'aimerais bien que ça se fasse. Ah, c'est un pour-parler. Il y a 2 personnes qui vous en ont parlé. Hein ? Ouais. Je vois, ça. Mais c'est vrai que c'est à l'étranger, ouais. Si vous le faites, c'est près de l'eau. Hein ? Cette nuit-là, Fiona aura donné près de 20 consultations. Une activité très rentable. Par soir, en moyenne, les restaurants qui font appel à elle la payent jusqu'à 500 euros. Dans l'Hexagone, les marchands d'avenir ont la cote. Un Français sur 4 les consulterait au moins une fois par an. A chacun sa méthode. Tarot, pendules, lignes de la main, voire même par téléphone. Le marché de l'occulte dépasserait les 3 milliards d'euros. Une manne financière qui attire beaucoup de faux voyants. A Marseille, plusieurs victimes ont fait confiance à la même femme pour retrouver un amour perdu. Ils ont été ruinés. Pour protéger son business, la voyante emploie des méthodes musclées. Pour vous piéger, certains utilisent Internet. Des sites de voyance derrière lesquels se cachent d'énormes plateformes téléphoniques situées à des milliers de kilomètres de l'Hexagone. Leurs services sont très chers. Pourtant, dans leur bureau, il n'y a aucun voyant. Nous, on se mord pas. On s'allait, mais on fait ça pour la fin. Aujourd'hui, c'est aux Etats-Unis que le business de la voyance est le plus faramineux. Là-bas, voyants et médiums sont de véritables stars. Maureen Hancock organise des shows hollywoodiens. Elle affirme pouvoir parler avec les morts. Oh, ça suffit. Arrêtez, arrêtez. On a beaucoup de gens décédés à contacter ce soir. Sa renommée est telle que certains policiers la sollicitent pour résoudre des affaires criminelles. Là, on peut voir son sang sur la porte, là. Au pays du paranormal, il n'y a plus de limite. Hommes d'affaires et traders consultent des voyants afin d'investir en bourse des millions de dollars. Mais face à l'ampleur des escroqueries, certains Américains ont décidé de dire stop. Mark Edward est prestidigitateur. Sa spécialité, démasquer les voyants. Regardez, c'est ma boule de cristal. C'est mon premier professeur de magie qui me l'a vendu. C'est très puissant, vraiment très puissant. Avec lui, vous allez découvrir qu'il est même possible de lire l'avenir dans une peau de banane. Quelle ruse emploient les voyants ? Comment font-ils pour vous faire croire à leurs mensonges ? Voyants, médiums, mentalistes, révélations sur leur mystérieux pouvoir dans les coulisses d'un business qui rapporte gros. Paris, 16e arrondissement. A 36 ans, Frédéric est un chef d'entreprise plein d'avenir. Il s'est lancé dans la restauration rapide. Il possède 2 établissements comme celui-ci. Les affaires sont prospères, mais pour développer son business, Frédéric sollicite régulièrement une conseillère pas tout à fait comme les autres. Elle s'appelle Isabelle Vian. En France, c'est l'une des stars de la voyance. Pas de jeu de tarot ni de boule de cristal. sa spécialité, ce serait les flashs, des images qui lui passent par la tête. A peine arrivée, elle est frappée d'une curieuse vision pour améliorer le menu du restaurant. Je voyais des saucisses dans des plats, mais des plats amusants, je sais pas, avec des saucisses pas grasses. Là, c'est vrai que j'ai des images qui passent. Le propos peut faire sourire, mais Frédéric prend ça très au sérieux. La voyante facture ses services 180 euros de l'heure. C'est cher, mais selon l'entrepreneur, c'est indispensable. Sur tout ce qui est rationnel, je m'en occupe, j'ai des tableaux, j'ai des matrices, j'ai des conseils. Conseils juridiques, experts comptables, conseils en communication. Mais après, pour maîtriser un petit peu le côté irrationnel ou subjectif de mon métier, effectivement, Isabelle peut me donner de sa récoude main. Aujourd'hui, Frédéric a fait venir Isabelle car il veut ouvrir un 3e restaurant et il ne veut pas se tromper sur l'emplacement. Il compte sur les perceptions paranormales de la voyante pour se décider. A quelques kilomètres de là, il retrouve ses agents immobiliers pour visiter avec Isabelle des locaux commerciaux. Bonjour. Premier rendez-vous chez ce vendeur de cuisine qui veut céder sa boutique. Si Frédéric choisit d'implanter son restaurant ici, il devra débourser 90 000 euros pour acheter le fonds de commerce. Il versera ensuite un loyer de 5 000 euros. Un gros investissement, mais le lieu a des atouts. Là, il va falloir rien. Là, j'aime bien cette luminosité, comme ça. On va voir avec l'architecte. Problème d'entrée de jeu, les visions de la voyante ne sont pas très favorables. Déjà, j'ai mal à la tête, pour moi, c'est bon. J'ai la part derrière la tête, pour moi, c'est pas bon. J'arrive même pas à aller plus loin. C'est pas... C'est pas bon. Je sais pas ce qu'il y avait... Ce qu'il y avait avant ici, ou je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas bon. Frédéric s'en remet à Isabelle et préfère éviter de prendre des risques. J'ai mal à la tête ? Non. Elle a pas un bon ressenti, Isabelle. Bon. On va voir le deuxième ? Allez. L'entrepreneur a une autre boutique à visiter, à quelques centaines de mètres de là. Cette fois-ci, c'est un vendeur de moto qui arrête son activité. Le local possède 2 pièces, une au rez-de-chaussée, l'autre au sous-sol. Là encore, les perceptions extrasensorielles d'Isabelle vont trancher. Je sens pas le sous-sol. Je sens pas. J'ai l'impression que c'est un truc à catastrophe. Je sais pas. Je sens beaucoup aussi d'humidité. J'ai l'impression que les gens vont pas vouloir aller en bas, pas rester. non. C'est compliqué à travailler. Un sous-sol, c'est vrai que c'est compliqué. Après, l'humidité, aujourd'hui, il pleut. Bon. Oui, on peut. On peut réchauffer. C'est sûr qu'on peut réchauffer. Frédéric ne fera pas affaire ce matin. Mais avant de quitter la voyante, l'entrepreneur va avoir droit à une dernière prédiction. Je pense qu'entre fin octobre, début novembre, vous allez trouver l'endroit. Ça, j'en suis sûre. C'est parfait. Mais c'est amusant parce que je décrirais un endroit un peu large devant donnant sur... Voilà. La façade. Oui. C'est pas au coin d'une rue, mais quasiment à côté. À côté d'un endroit. C'est bon pour mes recherches. Non, bon, voilà. À ce jour, Frédéric n'a pas trouvé son local. Pourtant, il croit toujours aux prédictions des voyants. Et il n'est pas le seul. Pour développer leurs affaires, de nombreux chefs d'entreprise font appel à eux. Voyant ces business, c'est un mélange des genres qui a pris des proportions incroyables aux Etats-Unis. Chicago, l'une des plus grandes villes américaines situées dans le nord du pays. En bordure du lac Michigan, son fameux quartier d'affaires et ses dizaines de buildings. Ici, les voyants ont pignon sur rue. Partout, des cabinets de voyance. On les appelle les Psychic Advisors, des conseillers en parapsychologie. Ils comptent des entrepreneurs et des traders parmi leurs clients. À Chicago, les Psychic Advisors seraient près d'une centaine à offrir leurs services au cadreur de la finance. À bord de son coupé, Sidney Friedman, l'un des voyants les plus célèbres de Chicago. Sa spécialité, conseiller des businessmen. Il prétend posséder le don de télépathie, la transmission de pensée. Ce matin, il se rend dans un cabinet de traders. Les bureaux de l'entreprise sont là, je le prédis. Sidney plaisante, mais son rendez-vous est très sérieux. La société qui fait appel à lui aujourd'hui investit des millions d'euros en bourse. « Bonjour, comment ça va ? » Le client du jour, Brian Conlan, trader depuis plus de 20 ans. Dans ses bureaux, une dizaine de collègues, les yeux rivés sur les cours de la bourse. C'est la première fois que Brian consulte un voyant pour placer son argent. Il espère obtenir un bon tuyau. « J'aimerais bien qu'il m'aide à prendre des décisions pour faire les bons choix et faire plus de profits, ce serait bien. » Pour impressionner son client et gagner sa confiance, Sidney commence par un exercice de télépathie. « Ok. Regardez-moi. Regardez-moi droit dans les yeux. Comme ça. D'accord. Prenez le crayon, s'il vous plaît. Vous vous occupez de chiffres toute la journée. Donc, imaginez un nombre entre 1 et 50. Choisissez-en 1, n'importe lequel, entre 1 et 50. 33. Vous venez juste d'y penser, n'est-ce pas ? Oui. Regardez ce que j'avais écrit sur le carnet. Vous êtes très fort. Vous avez eu ça, les gars ? Regardez. Quoi, il y a marqué 33 sur le cahier ? C'est dingue. Vous êtes trop fort. Brian est bluffé. Sidney a fait son petit effet. Place maintenant aux prédictions. Le voyant est venu avec un accessoire atypique dans le monde de la finance. Un pendule. Concentrez-vous sur le mouvement. Avant, arrière, avant, arrière. C'est une métaphore pour figurer le va-et-vient de toute chose dans l'univers. Plus vous travaillerez avec ça, plus vous vous entraînerez, et plus vous allez pouvoir sentir les variations d'un investissement ou même du marché dans son ensemble. Muni de son pendule, Sidney pourrait prédire les cours de la bourse. Il y a 2 semaines, Brian a investi dans une multinationale du café. Il veut savoir s'il doit tout vendre au plus vite ou conserver ses actions. Vous l'avez acheté ici ? Oui, ça valait 32 euros. Et maintenant, c'est là ? Oui, aujourd'hui, elle est à 36 euros. Brian va devoir suspendre le pendule au-dessus de ce petit cadran numéroté de 1 à 10. Plus le pendule s'approchera du chiffre 10, plus l'action prendra de la valeur. Suspense. Le pendule se dirige vers le 10. Bonne nouvelle. À en croire les dires de Sidney, le cours de l'action devrait grimper. Oh, c'est fort. Moi, je pense qu'il va y avoir une 1re chute du cours. Et après, ça va augmenter. Fortement. Verdict dans quelques mois. En attendant d'éventuels profits, Brian va devoir verser à Sidney 200 euros pour chaque demi-heure passée dans son bureau. C'est cher, mais pour ce trader chevronné, c'est un élément de plus pour prendre les bonnes décisions. Nous, on s'intéresse à tout pour faire de l'argent. Peu importe. Si je peux avoir tous les atouts dans mon jeu, eh bien, j'essaie de les avoir. Sidney est-il vraiment capable de prédire l'avenir ? Possède-t-il le don de télépathie, comme il le prétend ? Rien n'est moins sûr. Retour en France, à Paris, dans une boutique de magie. Nous tournons en caméra cachée car les magiciens détestent dévoiler leurs secrets. Nous avons demandé au vendeur son avis sur l'exercice de télépathie pratiqué par Sidney. Souvenez-vous, notre voyant avait trouvé le nombre auquel pensait son client. D'emblée, le vendeur nous révèle qu'il s'agit bien d'un tour de passe-passe et il nous propose un accessoire pour le réaliser. Je vais voir s'il nous en reste. Le nail writer. Le nail writer. En français, on appelle ça un faux pouce. Il est équipé de cette petite mine de crayons. Et voici comment Sidney s'en est servi. Au début du tour, sur cette image, on distingue le faux pouce. Sidney prend son carnet et demande à son client de penser à un nombre. Choisissez-en un, n'importe lequel, entre 1 et 50. 33. Au même moment et en quelques secondes, Sidney écrit le chiffre 33 sur le carnet grâce à son pouce magique. Brian n'y a vu que du feu. Il est persuadé que le voyant a lu le nombre dans ses pensées. Ouah, vous êtes très fort. Vous avez eu ça, les gars ? Fin du tour. L'air de rien, Sidney se débarrasse discrètement du faux pouce dans sa poche. L'astuce est simple mais terriblement efficace. Et vous allez voir qu'aux Etats-Unis, certains voyants sont prêts à employer toutes les ruses pour gagner beaucoup d'argent. Boston, à 2 heures de route de New York. Ce soir, dans cette salle des fêtes, 300 personnes viennent assister à un show hors du commun. La maîtresse de cérémonie, Maureen Hancock. Elle est médium, c'est une véritable star aux Etats-Unis. Sa popularité, elle la doit à un don très particulier. Elle aurait le pouvoir de parler aux morts. J'ai appelé Jésus trois fois. J'ai appelé le Saint-Esprit. J'ai aussi prié Marie, la mère de Dieu. Et je demande à tous mes guides, tous mes anges de m'entourer, de m'aider et d'être les messagers pour les gens de la salle et également pour tous ceux qui sont de l'autre côté, les esprits de l'au-delà. Ultime moment de concentration avant de livrer une performance qui va durer près de deux heures. Applaudissez, applaudissez pour la grande médium Maureen Hancock. Ça suffit, arrêtez, arrêtez. On a beaucoup de gens décédés à contacter ce soir. Les spectateurs ont déboursé 30 euros chacun et tous attendent quelque chose d'unique, pouvoir communiquer par l'intermédiaire de Maureen avec des membres de leur famille ou des proches décédés. D'ailleurs, Maureen va très vite entrer en contact avec un premier esprit venu de l'au-delà. Il y a une mère ici dont l'enfant est décédé. Ok, c'est vous là-bas. Il me parle, il me dit va la voir, va la voir. La médium s'approche de la maman dont le fils est décédé il y a peu de temps. Face à cette mère en pleurs, Maureen se fait l'écho des paroles du défunt. J'ai l'impression qu'il est très beau. Je sens qu'il sourit, il sourit tout le temps. Il est vraiment très beau. Il me dit maman, je ne suis pas partie, ce n'est pas ce que tu penses. Et il imagine vos retrouvailles. Il connaît déjà l'heure de vos retrouvailles. Il n'est pas inquiet comme on peut l'être, il est fort, il me dit maman, je suis toujours là avec toi. Cette mère est bouleversée par ce qu'elle entend. Pour lui prouver qu'il ne s'agit pas d'une supercherie, Maureen rajoute même des détails troublants sur le jeune homme. Je sais que c'est un prénom très répandu, mais est-ce que Michael, ça vous dit quelque chose ? C'est son frère. Ok, son frère. Il me parle d'un tatouage, il parle aussi de Michael. Il sait que Michael s'est fait un tatouage, c'est bien ça ? Oui. Est-ce que c'est une grande croix ? Non. C'est un numéro sur sa jambe. Applaudissez-la. L'échange n'a duré que quelques minutes. Très vite, un autre esprit semble s'emparer de Maureen. Toute la soirée, la médium va transmettre des messages de l'au-delà à chacune de ses familles. Qui dans vos proches a fait une overdose de drogue ? Mon fils. Ah, c'est votre fils. D'accord. Pour obtenir les faveurs de son auditoire et l'apaiser, elle emploie l'humour. C'est aussi ce qui a fait son succès aux Etats-Unis. Si j'étais à votre place, je réagirais comme ça. Oh, mon Dieu ! Le show est rodé et les participants en ont eu pour leur argent. Oh, mon Dieu ! C'était génial ! Maintenant, les gens ne vont plus me lâcher. Ils vont me dire aidez-moi, aidez-moi ! On veut de nouveau communiquer avec l'au-delà. C'était incroyable. Je n'ai plus d'énergie, je n'arrive plus à parler. J'ai l'impression que tous les esprits se sont emparés de moi. Maureen va tout de même faire un effort pour dédicacer son dernier livre. La médium gagne en moyenne près de 12 000 euros par show. A raison de deux par semaine, elle s'assure de confortables revenus. Le lendemain matin, dans la banlieue chic de Boston, nous retrouvons Maureen dans l'une de ses propriétés, cette coquette villa. Elle attend un client très particulier. Bonjour ! Entrez ! Comment allez-vous ? Cindy Feltz est policière. Elle est inspectrice dans une brigade criminelle d'une ville de Caroline du Nord. Elle a fait un long voyage, plus de 3 heures d'avion pour consulter Maureen sur plusieurs affaires de meurtre. Sa démarche n'a rien d'officiel. Aux Etats-Unis, les autorités déconseillent généralement à leurs policiers de recourir au médium. Mais Cindy y croit. Elle amène souvent des dossiers confidentiels à Maureen. C'est très mal vu de recourir à ce genre d'aide dans le monde de la police. La plupart des officiers sont sceptiques. Ils pensent que c'est de la magie noire. Ce n'est pas dans leurs habitudes. C'est pas dans leurs habitudes. Cindy enquête sur un meurtre non élucidé. Elle a apporté avec elle les photos de la scène de crime. L'homicide s'est déroulé il y a plus d'un an en Caroline du Nord. Sans raison apparente, ce jeune homme de 21 ans a été tué par arme à feu chez lui en pleine nuit. Le meurtrier se trouvait à l'extérieur. Il a tiré à travers la porte. Imaginez que ce soit la porte. Il était debout, comme ça contre la porte. Il poussait comme ça. Sa tête était contre la porte. La balle est rentrée par là et elle est ressortie par là. Là, on peut voir son sang sur la porte, là. Dans cette affaire, Cindy a identifié une dizaine de suspects. Elle veut soumettre leurs photos aux perceptions extrasensorielles de Maureen. Ok, dis-moi où je dois commencer. Mets ma main sur les photos. Ici, là ? Sans voir leur visage, la médium cherche un signe. J'entends des sortes de cris. Il me dit non, oui, non, oui. Une photo va attirer son attention. Je ressens beaucoup d'énergie autour de cette photo, autour de cette personne. Donc essaye d'enquêter à nouveau sur lui. L'individu qu'a choisi Maureen a eu un différent avec la victime quelques semaines avant le meurtre. Mais il n'a jamais été inquiété, car à l'époque, cette dispute semblait sans importance. D'après les amis de la victime, ce gars lui a piqué de l'argent sur un deal. Mais la victime a laissé tomber. Il pensait que ça valait pas le coup. C'était juste quelques centaines de dollars. Maureen semble faire fausse route, mais l'inspectrice préfère ne rien prendre à la légère. Je me dis vraiment qu'il faut que j'enquête à nouveau là-dessus et que je refasse les auditions. Car de toute évidence, j'ai loupé quelque chose dans cette histoire. Aux dernières nouvelles, Cindy n'a toujours pas trouvé le coupable. Malgré les doutes qui pèsent sur la crédibilité de Maureen, la médium continue à remplir les salles de spectacle dans les environs de Boston. Cet après-midi, elle a été invitée dans une école par une association de parents d'élèves. Ils ont fait venir la star pour apporter un peu de réconfort à des familles qui ont toutes perdu un enfant. Il y a plus de 700 personnes dans la salle. Et comme toujours, Maureen est accueillie comme une star. Bonjour. Bonjour à tous. Elle commence sa représentation en interpellant le public avec des questions. J'ai une jeune personne qui vient de me dire qu'elle s'est peut-être défénestrée ou qu'elle a chuté d'un building, quelque chose comme ça. Ça parle à quelqu'un ? À chaque question, Maureen trouve toujours des personnes qui se sentent concernées. Là encore, c'est une maman qui prend le micro. OK, vous, là-bas, ça vous dit quelque chose ? C'est mon fils. Son parachute ne s'est pas ouvert. Parfois, Maureen donne plus de détails. Est-ce que quelqu'un connaît une certaine Kathleen ? Avec cette famille, la médium prétend être en contact avec leur fille décédée, Kathleen. Est-ce que la maman peut se lever et venir ici ? Et elle va donner des informations sur l'accident de voiture qui lui a coûté la vie. Maureen va carrément exécuter des pas de danse car la jeune fille était danseuse. Désolée, mais il faut que je le fasse. Encore plus troublant, elle évoque un tatouage que certains membres de la famille se sont fait faire après le décès. Alors, vous vous êtes fait tatouer le fameux papillon ? Qu'est-ce que vous avez là ? Ah, le tatouage en forme de papillon. Applaudissez-les. Une telle précision paraît incroyable. Comment fait-elle ? C'est à Los Angeles que nous allons obtenir des réponses. Dans ce temple du rêve américain, deux hommes ont créé une association pour démasquer les voyants. Marc et son collègue Jim font partie d'un collectif en guerre contre les escrocs du paranormal. Nous leur avons montré le spectacle de Maureen. Quand Maureen pose des questions au public, elle tape dans le mille à chaque fois. Est-elle vraiment capable de parler aux morts ou s'agit-il d'une supercherie ? Plus l'audience est importante, plus la probabilité de trouver quelqu'un de concerné est grande. Tu peux dire n'importe quoi du genre, je vois des oranges et quelqu'un va se lever et dire, moi, j'ai vu en arrivant un petit vendeur d'oranges sur l'autoroute. Mais parfois, Maureen est précise. Souvenez-vous, avec la famille de la jeune fille décédée dans un accident de voiture, Maureen donne des détails sur l'accident. Elle exécute des pas de danse et elle parle d'un tatouage en forme de papillon. Comment connaît-elle ces détails intimes ? Jim et Mark ont une explication très rationnelle pour décrypter ses prouesses. Ils sont persuadés que Maureen utilise Internet pour préparer ses shows. Quand on achète un billet pour un spectacle de Maureen, il faut remplir un formulaire et donner son nom. Maureen connaît donc toujours à l'avance l'identité des spectateurs. Elle savait que la famille de Caitlin serait présente ce jour-là. Il lui était donc possible d'obtenir facilement des informations. Regardez, quand je tape le nom Caitlin, le mot funérail ressort. Jeune femme, morte dans un accident de voiture, tout est dans les journaux. Il y a des tonnes d'informations. C'est juste sur la page 1. Et si vous allez sur les réseaux sociaux, regardez cette photo. C'est la pose que Maureen a réalisée. Elle a fait ses pas de danse. Bien sûr, c'est parce que la photo est sur le site de Caitlin. Sur le web, on trouve même la photo du fameux tatouage. Ça a l'air impressionnant face à 300 personnes, alors que pour obtenir ces informations, ça ne prend que 5 minutes sur Internet. D'après Jim et Mark, il serait assez simple de se faire passer pour un grand voyant. Mark a d'ailleurs réalisé l'expérience pendant plusieurs mois. il est employé de mairie, mais surtout passionné de magie. Et il s'est fait passer pour un voyant à la télévision pour démontrer qu'il était très facile de berner le public. Pour notre reportage, Mark a accepté de se prêter à nouveau à ce petit jeu. Ce soir, avec la complicité de cette librairie, il va proposer des consultations de voyance. Pour nous assurer qu'il n'y aura aucune triche, nous allons nous-mêmes choisir au hasard des clients dans la boutique. Bonjour. Comment allez-vous ? Je m'appelle Mark. Première participante, cette jeune femme. Mark ne sait rien d'elle. Pour lui lire l'avenir, il choisit ces petites pierres sur lesquelles sont inscrites des lettres d'un ancien alphabet scandinave. Un accessoire classique des voyants. Ce collet, surtout sans les regarder et vous les déposez comme ça, en les laissant tomber. Voilà, c'est bien, comme ça. Mark ne se prétend ni voyant ni médium. Pourtant, d'emblée, il va viser juste. Votre futur, c'est d'avoir un business où vous serez patron. C'est ce que vous voulez, non ? Oui. Vous étudiez, c'est bien ça ? Oui, je suis à la fac. Ce ne serait pas dans la santé ? Vous ne seriez pas infirmière ? Oui, c'est ça. Je suis infirmière. Waouh ! Je suis scotchée. Comment vous avez fait ? C'est dingue. Vraiment ? Comment marqua-t-il su ? Elle n'a pas l'air d'une routière ni d'une aventurière. En général, je regarde les mains des gens et aussi leurs comportements. Elle, par exemple, on voit qu'elle étudie. Et elle a l'air plutôt normale. Ce n'est pas une passionnée de rock'n'roll. Elle n'a pas de persingonné, par exemple. J'ai appris par expérience qu'un tiers des gens qui ont cette forme de douceur comme elle a, eh bien, ces gens-là, ils travaillent généralement dans la santé. Deuxième candidat. Cette fois, Marc pousse la démonstration jusqu'à l'absurde. Pour parodier les voyants, il va lire l'avenir dans une peau de banane. Je ne savais pas qu'on pouvait lire l'avenir dans des bananes. Allez, monsieur, prenez la banane de votre choix. Quelques bouchées, un peu d'observation et une fois de plus, son talent va opérer. Quand on regarde la manière dont vous épluchez votre banane, ça me dit que vous allez voyager. Je vois de nouveaux endroits. Je ne pense pas que vous allez finir votre vie ici, à Los Angeles. C'est vrai, vous avez raison. Je vous vois dans un endroit plus calme, entouré de nature, moins urbain, moins de bruit, moins de confusion. Vous avez complètement raison. C'est bien ça ? Je ne me trompe pas ? Oui, oui. Vous aimez pêcher, n'est-ce pas ? Oui, c'est mon sport favori. Ah oui, c'est votre sport favori ? Marc a encore fait mouche et le paranormal n'y est pas pour grand-chose. Sa technique, un peu d'intuition, de psychologie et beaucoup d'expérience. Eh bien, c'est un mélange de devinettes, de chance. Il faut avoir une bonne technique, une manière de raconter les histoires, un peu comme une petite musique. Il faut être convaincant, sans rire. Le plus dur avec les bananes, c'est de ne pas rire, justement. Ce soir, après avoir englouti plusieurs kilos de bananes, ses participants repartiront comblés. Marc effectue souvent ce genre de démonstration sur les chaînes américaines pour éduquer le public et lutter contre les escroqueries. Mais malgré ses efforts, de plus en plus d'Américains tombent dans le panneau. Retour du côté de Boston. Ce matin, Maureen Hancock, la star des médiums, a rendez-vous à quelques kilomètres de chez elle avec une femme dont la sœur a disparu. Bonjour. Je suis ravie de vous voir. Patricia a 41 ans. Elle vit dans cette maison avec sa famille. Sa sœur Debbie a disparu il y a 12 ans sans laisser de traces. Patricia aimerait que Maureen l'aide à obtenir des informations. Regarde, c'est elle. Elle a mon bébé dans les bras quand il était tout petit. D'après Maureen, il n'y a plus d'espoir. La jeune femme serait décédée. Je suis sûre que ta sœur est décédée. Et au fond de ton cœur, je pense que tu le sais. Il y a eu des signes. Tu t'en es rendu compte. Tu le sais, n'est-ce pas ? Oui. Elle ne serait jamais partie. Oui, oui, elle n'aurait jamais quitté ses enfants. Elle me le dit en ce moment. Elle me le jure. Au moment de sa disparition, Debbie avait 30 ans. Elle vivait avec son mari et ses 2 enfants. Son compagnon a très vite été suspecté de l'avoir tué. Mais faute de preuve et en l'absence de corps, l'affaire a été classée sans suite. Aujourd'hui, le mystère reste entier. Allez, on y va. OK, c'est parti. Maureen prétend entrer en contact avec l'esprit de Debbie. Elle se rend à une heure de route de là, dans un endroit où la jeune femme a été aperçue pour la dernière fois. C'était sur ce parking. A l'époque, Debbie travaillait dans ce café avec son mari. Des témoins affirment que le jour de sa disparition, le couple se serait disputé en rentrant chez eux. Le mari aurait-il commis un acte irréparable ? A quelques centaines de mètres du parking, Maureen éprouve tout d'un coup une étrange sensation. Je pense qu'ils se sont arrêtés ici, là, dans ces bois. C'est ce que me dit Debbie. Quand j'ai ce genre de connexion avec les esprits, j'ai l'impression d'être malade. En ce moment, j'ai très mal au ventre. à en croire l'esprit de Debbie, le crime aurait eu lieu dans ce bois. Quand je regarde sa photo, elle me dit c'est bien là, tu as raison. Je revois la scène, c'était la panique. Elle criait, il criait. Elle disait je te déteste. Et là, il l'a attrapée et il l'a étranglée. Elle me dit je suis morte immédiatement. Je n'ai pas souffert. La scène s'est-elle déroulée comme le décrit Maureen ? Pour convaincre Patricia, la médium tente quelque chose. C'est quoi ça ? C'est un gobelet de la chaîne de restaurant où elle travaillait, non ? C'est là où elle travaillait. C'est Debbie qui m'a montré le gobelet. C'est un signe. Heureux hasard ou message de l'au-delà ? Patricia, elle, y voit un signe céleste. Reste à expliquer la disparition du corps. Et là aussi, Maureen a un scénario. A deux pas du restaurant où travaillait Debbie et son mari, il y a un incinérateur à déchets. Le lieu idéal pour se débarrasser d'un corps. Oh. Hum. C'est ce que j'entends. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Je pense qu'elle a été brûlée dans cet incinérateur à déchets. C'est pour ça qu'on n'a retrouvé aucune trace d'elle. Un scénario incertain, mais plausible. En tout cas, pour Patricia, c'est un soulagement. Elle cherche des réponses depuis près de 12 ans. Là, Debbie me dit c'est bon, affaire classée. Tous mes doutes sont clarifiés. Je le ressens. Tu as raison. Je pense que ça s'est passé comme ça. Vraiment, j'en suis sûre. Chaque mois, Maureen reçoit des dizaines d'appels pour retrouver des personnes disparues. Sur ce genre d'affaires, elle ne demande aucune rémunération. Pour elle, c'est aussi une très bonne carte de visite. Mais à ce jour, ses visions n'ont jamais permis de résoudre la moindre enquête. Aux Etats-Unis, l'intrusion d'un médium dans les affaires de police est fréquente. Le message est souvent bienveillant. Pourtant, les conséquences peuvent être dramatiques. Surtout quand les médiums s'adressent à des millions de téléspectateurs. Ce soir-là, un animateur a fait venir Sylvia Brown, une célèbre voyante américaine. Sur le plateau, face à elle, les parents désespérés d'un garçon de 11 ans. Il a disparu depuis plusieurs mois. La médium prétend savoir ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'il a été enlevé ? Oui, il a été enlevé, c'est ça. Il y a une description de la personne qui a fait ça ? Oui, il avait une allure espagnole. Mais étonnamment, il portait des dreadlocks. Est-ce qu'il est toujours en vie ? Non. Les parents viennent d'apprendre en direct la mort de leur fils. Sauf que ce soir-là, la voyante a commis un terrible dérapage. Nous avons retrouvé les parents du garçon à Richwoods. C'est dans ce petit village du Missouri que tout a commencé. Il y a 10 ans, un soir d'automne, le fils de Pamela et Craig Hackers disparaît. Il n'a que 11 ans. Très vite, le couple alerte la police. Dès que nous avons compris que Sean n'était pas uniquement en retard pour le dîner, on s'est mis à faire des avis de recherche. C'est l'un des premiers que nous avons fait. On offrait une récompense de 8 000 euros. A l'époque, le moindre mètre carré est passé au crible. Policiers, amis, voisins, tout le monde s'y met. Mais Sean reste introuvable. Des dizaines de médiums vont alors s'intéresser à l'affaire. Et en désespoir de cause, Pamela et Craig finissent par participer à cette émission. Le cauchemar ne va pas s'arrêter là. Très vite, une autre vedette de la voyance les pousse à entreprendre des fouilles près de chez eux, dans cette gare. Il s'appelle James Van Praag. Il leur certifie que le cadavre de Sean est caché dans ses wagons. Il n'arrêtait pas de nous dire on s'approche, on s'approche, il est là, il est là, il vous appelle. Il disait vous ne l'entendez pas, il vous appelle, il appelle votre nom, vous ne l'entendez pas ? Ce sont des mots que je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Les fouilles ne donnent rien. Les parents n'y croient plus. Mais 4 ans plus tard, un incroyable coup de théâtre survient. Alors qu'ils enquêtent sur une affaire d'enlèvement, les policiers tombent nez à nez avec Sean. Pendant toutes ces années, le jeune garçon était séquestré à une heure de route de chez lui par ce pédophile. L'homme sera condamné à la prison à perpétuité. Sean a subi les pires sévices, mais il est vivant. Et pour ses parents, c'est un miracle. Aujourd'hui, il a repris le cours de sa vie. Mais Pamela et Craig, eux, en veulent toujours aux 2 médiums qui ont profité de leur détresse. d'autant plus qu'ils n'ont jamais été inquiétés. Ça me rend fou. Ils vous attrapent au moment où vous êtes le plus faible. Ils ne réalisent pas que vous avez beaucoup à perdre à cause de leurs mensonges. Quand la voyante a dit qu'il était mort, ça a été dramatique pour nous. Car à partir de là, les gens ont arrêté de faire les recherches. Je pense que c'est criminel. Il faudrait des lois contre ça. Les 2 médiums refusent toute interview pour s'expliquer. Et plus grave, ils continuent d'exercer en toute impunité. Dans le domaine du paranormal, rares sont les clients qui portent plainte. Par honte ou par peur, beaucoup préfèrent tourner la page. Il faut dire que quand on leur résiste, certains voyants peuvent se montrer très menaçants. retour en France à Marseille. Gérard a perdu une fortune dans la voyance, près de 270 000 euros. Il a décidé de se battre pour obtenir réparation car toutes ses économies y sont passées. en chèques, j'ai perdu à peu près 150 000 euros. Et en espèce, je pense que ça doit tourner au moins à 120 000 euros. Le calvaire de Gérard débute il y a un peu plus de 5 ans lorsque sa compagne le quitte. Fou amoureux d'elle, Gérard est prêt à tout pour la retrouver. Il tombe par hasard sur une petite annonce. Et voilà la fameuse pub Retour immédiat de la personne de votre vie en 3 jours. Pendant 7 mois, Gérard multiplie les consultations hors de prix avec cette voyante. Sa compagne ne reviendra jamais mais les consultations vont le ruiner. Pour payer ses dettes, il a dû vendre un appartement familial au 3e étage de cet immeuble. 300 000 euros de patrimoine volatilisé. Je me sens mal. Je me sens mal. C'est un bien de mon père, de mes parents que j'ai pas su exploiter et garder. Comment la voyance a-t-elle pu amener Gérard au bord du précipice ? Nous décidons de rencontrer sa voyante en nous faisant passer pour un client. C'est dans ce quartier chic de la ville qu'elle a installé son cabinet. Elle s'appelle Christina. Bonjour. Merci. C'est sympa. Nous filmons en caméra cachée et prétextons un chagrin d'amour pour comprendre comment opère Christina. Permettre à ses clients de renouer avec l'être aimé, ce serait sa spécialité. Elle commence par tirer les cartes mais très vite, elle nous propose des services hors de prix. on a des fois d'affection comme tu vous l'as dit, c'est 660 euros. Bon, alors comment ça marche ? Ah ben si vous voulez, on n'a pas qu'à partir de ce soir. Je vous demande d'être intéressante, c'est un droit de vous attenir, je vais commander les produits, les attaques Les produits, oui, qu'est-ce que c'est ? D'accord. Comment justifier de telles sommes ? Nous finissons par lui parler de Gérard et le ton va rapidement monter. Vous avez déjà subi le déprime, vous savez ce que c'est, moi je l'ai subi. Demandez aux gens qui y sont vraiment, même si Christina leur prendrait 50 000 euros pour le lendemain les mettre sur pied, s'il les donnerait pas. Cet homme est venu. Oui. Il a des moments de détresse et des moments de suicide. Oui. J'ai gardé cet homme le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Je l'ai soutenu, je l'ai sorti de tout ça. Il avait permis de mourir. Mais non, il faut pas rire. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. La voyante fait mine de s'absenter. Elle revient accompagnée de 2 individus plutôt menaçants. Il ferme la porte à clé et l'ambiance va vite changer. Vous venez de plaquer le but. Je suis journaliste. Vous avez dérogé de Christina. Allez, dérogé. Non, 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 non. 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 C'est un téléphone. C'est un téléphone. C'est un téléphone. Je... Je... Non, non, non. Je suis... Les 2 hommes ont repéré notre caméra cachée. Ils deviennent agressifs. Nous en sortirons indemnes. Gérard n'est pas surpris par notre mésaventure. Il aurait également eu maille à partir avec eux. Il a porté plainte contre Christina pour abus de faiblesse. Cet après-midi, il a rendez-vous avec son avocat. Bonjour. Venez, je vous en prie. Dans le bureau, une autre personne qui se dit victime de la voyante. Cet étudiant lui aurait versé plus de 6 000 euros. Il préfère rester anonyme. Moi, ça a été presque des centaines d'heures passées au téléphone où elle m'appelait 3, 4, 5, 6, 7 fois par jour. Elle est très forte. C'est une manipulatrice. Elle vous met en confiance. Elle vous dit ce que vous avez envie d'entendre. C'est-à-dire qu'elle vous dit que si vous n'êtes plus avec la personne que vous aimiez, c'est un envoûtement et que pour ça, elle, elle peut vous aider et qu'elle peut débloquer la situation. C'est difficile à croire. Mais quand vous êtes dans une situation de dépression et que vous aimez quelqu'un, vous êtes prêts à tout pour la récupérer. Et on se retrouve à la sortie avec une situation financière qui est aussi catastrophique. Dans quelques semaines, une audience doit avoir lieu. Les 2 hommes espèrent obtenir réparation. En France, ce type de pratique se développe à très grande échelle. Et désormais, pour vous piéger, les voyants utilisent Internet. Sur le web, des centaines de sites proposent des consultations téléphoniques payantes. Pour vous appâter, ils mettent à votre disposition des dizaines de voyants. En quelques clics, vous avez le choix entre les bons plans du jour ou les voyants les mieux notés. À plus de 3 euros la minute, il suffirait alors de passer un simple coup de fil pour connaître son avenir. Bonjour et bienvenue sur notre service téléphonique de voyance en direct. Pour comprendre ce qui se cache derrière ces offres de voyance téléphonique, nous décidons d'enquêter sur une société qui gère l'un des sites les plus fréquentés de France. L'entreprise est française, son siège est installé sur la Côte d'Azur, mais pour faire plus de profit, la production a été délocalisée en Tunisie. Direction Sousse, une petite ville à 150 km au sud de Tunis. Derrière ces murs, la filiale de la société. Les clients français ne le savent pas, mais lorsqu'ils téléphonent à une voyante, leur appel aboutit le plus souvent dans ces locaux. Pour pénétrer dans l'entreprise, nous avons demandé à Karim, un jeune Tunisien, de passer un entretien d'embauche. C'est pour déposer une candidature, un CV. Ok, juste passons un petit peu. Tu attends là-bas, dans la salle d'appel. La société fonctionne comme n'importe quelle centrale d'appel téléphonique. Les voyants répondent au téléphone 24 heures sur 24, dans ces petites cabines séparées. Il serait plus d'une centaine. Karim ne connaît rien à la voyance. Pourtant, il a décroché cet entretien d'embauche sans difficulté. Alors, je t'explique un petit peu. Les locaux que tu viens de voir qu'on vient de traverser, ce sont des voyants, ceux que j'ai aimés, qui font de la voyance par téléphone avec des clients français. C'est un marché très porteur en France, la voyance. Ce qu'on juge, c'est le français qui n'est pas d'accent. Apparemment, il n'y a pas de problème. Le fait que vous soyez souriant, qu'on puisse bien vous écouter au téléphone, etc. Pas besoin d'être voyant pour travailler dans cette entreprise. Ce qui intéresse le recruteur, c'est la maîtrise de notre langue pour faire croire aux clients français qu'ils appellent en France. Ça t'intéresse ? Oui, oui. C'est parfait. Bon, Mickaël, à la nuit. Karim est embauché au tarif de 225 euros par mois, un peu plus que le SMIC tunisien. 2 jours plus tard, au petit matin, Karim est de retour pour prendre ses fonctions. Avant de jouer les voyants au téléphone, il va d'abord suivre une formation avec 2 autres recrues. C'est un commercial qui s'en occupe. Lui non plus ne connaît rien à la voyance. Son seul objectif, gagner le plus d'argent possible. 70% des gens qui travaillent dans ça ne croient pas à la voyance. Donc nous, on se ment pas, on nous dit à l'été, on fait ça pour moi, pour la fin. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent. On cherche des commerciaux purs, des commerciaux purs au téléphone qui sont capables de vendre quelque chose à quelqu'un qui en a besoin ou non. Lorsqu'un client français contacte l'un des faux voyants, il paye 15 euros les 10 premières minutes. Ensuite, le tarif explose. Chaque minute supplémentaire est facturée 7,50 euros. Le formateur va donc enseigner à ses faux voyants la méthode pour faire durer la conversation plus de 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, le voyant, il me met des doutes dans la tête, il me pose des questions intéressantes, il me donne envie de rester un petit peu. Et plus je prononce, plus je paye. Pour 20 minutes de consultation, j'ai payé 420 euros. Alors qu'on m'a dit au début que c'était quelqu'un d'autre. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Les femmes, au téléphone, dans ma voyance, il faut draguer les hommes. Et les hommes, avec les femmes, il faut leur faire du charme, il faut les séduire avec une voix un petit peu suave, etc. La méthode est écrite mot à mot sur un manuel distribué aux élèves. En bleu, les phrases que le faux voyant doit prononcer. En vert et en noir, des conseils pour mettre le client à l'aise. S'il chuchote, vous chuchotez. S'il rit, vous riez. Le voyant ne doit jamais perdre son objectif de vue, convaincre. Même quand le client n'a pas d'argent, il existe une recette pour le faire payer. Si on fait payer la carte bleue et qu'elle passe pas, on lui fait payer la moitié et on lui fait payer le reste le mois prochain. D'accord ? Ça devait une facilité de fait. Comme s'il faisait un compte, une avance, tout simplement. Face à des techniques aussi cyniques, certains employés ont décidé de ne plus jouer le jeu. C'est le cas de Yasmina. Elle a travaillé dans l'entreprise pendant plusieurs années avant de démissionner. Elle a accepté de témoigner à visage caché. A l'époque, sans aucun don de voyance, elle réussissait à faire gagner à cette société plus de 5 000 euros par mois en harcelant les clients. Tu dois faire 5 000 euros. Si tu ne fais pas 5 000 euros, tu te retrouves à la fin du mois à la porte. Il y a des personnes qui font n'importe quoi pour faire 5 000 euros. Et avec les relances qu'ils envoient aux clients, à ces personnes pauvres, en fait, vulnérables, ben, ils les provoquent à appeler même s'ils n'ont pas d'argent. C'est de l'arnaque. Je ne trouve pas de trop mauve. Moi, personnellement, je me suis déjà retrouvée au téléphone avec des clients qui pleuraient parce qu'elles n'avaient plus d'argent, mais elles étaient devenues accros à la voyance. Chaque année, cette entreprise tromperait plus de 400 000 clients. Elle ferait un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Retour à Marseille, au palais de justice. Gérard et le jeune étudiant sont venus avec leur avocat pour plaider leur cause. C'est le jour du procès contre la voyante Christina. Dans la salle d'audience, elle attend entourée de ses 2 collaborateurs. Elle va devoir justifier les sommes d'argent astronomiques qu'elle a obtenues de Gérard. Nous ne sommes pas autorisés à filmer. Après 2 heures d'audience, Gérard et son avocat sortent plutôt optimistes. soulagés parce que j'appréhendais cette journée et puis bon, je suis satisfait aussi. J'espère que la justice fera son travail en notre faveur. La voyante a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis et une obligation d'indemniser ses victimes. Elle a fait appel, mais pour Gérard, c'est déjà une très belle victoire. Et c'est surtout un petit espoir pour toutes les victimes qui n'osent pas saisir la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada